Générique 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 Bonsoir et tout d'abord des nouvelles de Samana Tchiboui, ce Congolais enfermé depuis un mois dans le centre de rétention de Palaiso. Il a été libéré hier soir, habitant de Juvisy depuis maintenant 7 ans. Il a enfin pu retrouver sa famille, sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, il cherche à oublier ce mois d'enfermement, mais il garde, c'est ce qu'il a dit à Christophe Garnier, un sentiment diffus d'amertume envers la France qui a cherché à l'expulser vers la République démocratique du Congo. Ce matin, dans les rues de Juvisy, Samana Tchiboui était un habitant comme les autres. Il vient pourtant de passer presque un mois dans le centre de rétention de Palaiso. Frère d'un opposant au régime actuel de la République démocratique du Congo, il redoutait d'y être persécuté en cas d'expulsion. Pourtant, cet enseignant en philosophie avait tout pour prouver son intégration. Un travail dans la logistique et 7 ans de vie en Essonne avec ses deux enfants et sa concubine qui a le statut de réfugié. Aujourd'hui, le couple veut effacer cette épreuve de sa mémoire, même si l'homme n'oublie pas que le gouvernement français a failli le livrer, comme il dit, à ses anciens adversaires politiques. Le Congo se sert du système français pour récupérer tranquillement des gens qui lèvent leur voix à travers l'Europe, c'est tout. Aujourd'hui, Samana Tchiboui est toujours sous la menace d'une obligation de quitter le territoire. Mais puisque la préfecture a accepté de le libérer, il espère qu'elle ira jusqu'à lui délivrer des papiers. Aujourd'hui, sa femme ne souhaite plus parler de ces très mauvaises fêtes de fin d'année. C'était trop dur. Surtout quand il faut expliquer aux enfants vous êtes des vains, ça paie, mais vous n'avez pas de cadeau. Aussi longtemps, il y a un papa, il travaille. C'est un épisode de ma vie que je ne vanquerai pas. Pour François Lamy, Olivier Besancenot et Dominique Voinet, venus soutenir Samana Tchiboui ces derniers jours, ce cas est à nouveau le symptôme d'une administration qui priverait trop systématiquement de liberté laissant papier au lieu d'étudier leur dossier en vue d'une souvent probable régularisation. En mai dernier, Évry s'était engagée sur un projet et est donc devenue une ville pilote, l'une des dix en Essonne. De quel projet s'agit-il ? Eh bien du service civique qui avait été mis en place au printemps dernier par Martin Hirsch, à l'époque, au commissaire aux solidarités actives. Il s'agit de permettre à des jeunes de s'engager durablement dans des missions d'intérêt général et Claire Colombel a rencontré des participants. Sur la base du volontariat, 17 jeunes âgés de 16 à 25 ans vont s'investir pour leur ville. Le nom de cette action, le service civique. Jeanne habite Évry depuis plus d'un an. Étudiante en AES, administration économique et sociale, elle a décidé de participer à cette aventure. Sa mission, la dynamique de la maison de quartier des pyramides. Jonglée entre ses heures de cours et ses 24 heures de bénévolat par semaine, la tâche ne va pas être évidente. Motivée, elle a déjà réfléchi au début de sa mission. La première chose que j'aimerais faire, c'est déjà aller dans le quartier en question parce que mon binôme, c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, donc qui connaît le quartier, donc aller plus déjà à la rencontre des gens, leur dire que ça existe parce que je pense que de toute façon, nos idées, elles ne plairont pas forcément à tout le monde et c'est encore mieux de travailler avec les gens qui vivent au quotidien dans ce quartier-là. Autre action qu'elle souhaite mener au cours de ses 9 mois de mission, l'aide aux devoirs pour les enfants et des activités variées. A 21 ans, Yasmine, bac professionnel en service en poche, a décidé de consacrer du temps aux personnes isolées. Rien à voir avec ses études, mais elle trouve important de s'investir et d'aider les autres. C'est beaucoup d'investissements parce que, comme je vous ai dit, je vais faire des visites à domicile. Donc, je vais pas mal bouger, voir des gens, rencontrer des gens, connaître des gens, aider les gens aussi. Et donc, quelque part, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Lundi, sa mission commence pour une durée de 6 mois. Accompagné d'un tuteur, tous ces volontaires vont d'abord s'intégrer dans leurs différents services avant d'apporter leurs propres idées. Pour les jeunes intéressés, 8 places sont encore disponibles. Nous évoquions hier l'inquiétude des syndicats d'enseignants pour ce qui concerne la diminution de profs et l'augmentation des élèves dans les collèges et lycées, augmentation à venir. Eh bien, il y a au moins 13 collèges dans le département qui devraient pouvoir disposer de moyens supplémentaires pour la rentrée 2011. Décision du rectorat de Versailles qui a sélectionné les établissements sur critères sociaux. Ils s'y attendaient, mais la nouvelle a quand même été dure à accepter pour les sinistrés. 29 communes du département se sont vues refuser le fameux arrêté de catastrophe naturelle. La canicule de 2009, rappelons-le, a endommagé des centaines de maisons sur le département et pour certaines familles, c'est jusqu'à 250 000 euros de travaux à entreprendre. Amélie Pateron a rencontré certaines d'entre elles ce matin à Juvisy-sur-Orge. Des familles d'ailleurs soutenues par des élus. François Gilbert est écoeuré. La ville de Juvisy-sur-Orge où il réside depuis 18 ans n'est pas retenue dans l'arrêté de catastrophe naturelle paru hier. Pourtant, depuis l'été 2009, il constate impuissants les dégâts de la sécheresse sur son habitation. 150 000 euros de travaux sont à prévoir. On a découvert les sinistres en rentrant de vacances et on s'est aperçu qu'on avait des énormes fissures qui étaient apparues dans la maison et du haut jusqu'en bas. Avec deux fenêtres qu'on ne peut plus ouvrir du côté des fissures, les fissures viennent en diagonale des fenêtres et se prolongent après sur tout un côté de la maison. Même constat chez sa voisine, ici le sol s'est affaissé créant des fissures de plusieurs centimètres dans le mur entre les pierres meulières. Les vitres, les petites fenêtres, on ne peut plus les ouvrir. Il y a un décalage de la porte aussi du garage et ça continue tout le long de la maison. Au total, 29 communes ont été déboutées sur le département. Seuls villiers, le bac, les Varennes-Jarcy ont été retenues. Une situation inacceptable pour l'union des maires de l'Essonne. Nous allons nous retourner vers le ministère de l'Intérieur et leur expliquer que leur appréciation des faits ne correspond pas à la réalité et qu'il faut qu'ils revoient leur position. 30 maisons sont concernées sur Brunois, plusieurs centaines sur le département. Les sinistrés sont pessimistes, pourtant les élus ont bon espoir de faire modifier l'arrêté. Le 14 janvier 1986, disparaissait Daniel Balavoine. C'était lors d'une épreuve du Paris-Dakar entre le Burkina Faso et le Mali. Le chanteur était à bord de l'hélicoptère de Thierry Sabine, l'organisateur du rallye. Le nombre de fans de Balavoine n'a peut-être pas baissé depuis maintenant un quart de siècle. J'en veux pour preuve le petit tour musical que Charlotte Pasolonghi et Florianne Klaiser sont allées faire aux côtés de quelques Essonniens. Ça commence comment ? C'est mon fils, ma bataille, il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser. La cisa, la cisa. Je te veux, si tu veux de moi. Si tu veux, je veux bien de toi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des liens noués de tresses. Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème. La zisa, la zisa, je te veux, si tu veux de moi. C'est mon fils, ma bataille. Il ne fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, j'ai tout gâté. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Qu'elles m'agrient, qu'elles me tuent. Qu'elles s'arrachent, ma vertu. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. La zisa. Oh, puis mes entrailles, pas qu'elles s'en aillent. Je fais les mimes avec. Super, il aurait adoré. Dans un autre genre, vraiment, ce soir à 19h30, si vous aimez l'opéra, n'oubliez pas les contes d'Hoffmann, d'Hoffenbach à 15h30 également dimanche. Ce soir également, ce vendredi, un hommage à Django Reinhardt, c'est au théâtre de Corbeille. Et puis, surtout, jusque dimanche soir, le Festival international du Cirque de Massy à ne surtout pas manquer. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada